La promesse tiendra-t-elle cet été ? Pourrons-nous nous baigner dans la Seine ? Ce devrait être l'un des moments inoubliables des Jeux olympiques. Trois épreuves de nage dans le fleuve de la capitale. D'importants écouteux travaux ont été réalisés à moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture. La ministre des Sports balaye les doutes, Amélie Oudea-Castera, assure qu'on parviendra à nettoyer la Seine d'ici là. On sera au rendez-vous. On a encore un petit peu de travail parce qu'on doit notamment finaliser la construction de toutes ces infrastructures de collecte des eaux pluviales qui vont permettre de bien canaliser les choses, de faire en sorte que ça ne se mélange pas avec les autres types d'eau, que ça ne soit pas une source de pollution et de faire en sorte de réussir ce pari d'éliminer 75% des pollutions dans la Seine. On aura au global 700 millions d'euros de l'État investis dans ce chantier qui est un moment d'histoire. Parce que derrière en héritage, ça va bénéficier aux Parisiens, aux Franciliens, à tous les Français. La ministre des Sports sur Europe 1 ce soir avec Jacques Vendroux.